Dans le dernier épisode de cette série, je vous ai parlé de deux jeux qui ont une place très importante dans ma jeunesse. J'avais envie de rester dans la même veine avec cet épisode, mais l'idée ne venait pas. De base, il devait porter sur Animal Crossing ou Stardew Valley, mais Juju va à ma rescousse. Comment avais-je pu oublier Zooty-kun ? Il fait partie de ma Holy Trinity des jeux de mon enfance. On y avait même joué en live. Je vous mets les vidéos dans le petit et la barre d'infos. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de me proposer d'autres jeux et licences dont vous aimeriez que je vous raconte l'histoire en commentaire. Le premier jeu Zooty-kun sortira en 2001. L'entreprise responsable de son développement était Blue Fangs Game. Blue Fangs Game fut créé en 1998 par Adam Levesque et John Wheeler. Ils ont principalement travaillé sur la licence Zooty-kun qui était également leur premier jeu. L'entreprise fermera en 2011 suite à leur fin de contrat avec Microsoft qui distribuait leur jeu. Mais qu'est-ce qu'un jeu Zooty-kun ? Comme son nom l'indique, c'est un jeu Tycoon. Ce mot anglais désigne une personne très riche et puissante venant du milieu des affaires. Le jeu est un jeu de gestion. Vous allez devoir choisir votre budget initial et sur quel terrain construire votre zoo. Ensuite, il sera à vous de le développer au fil du temps tout en faisant attention que vos animaux soient satisfaits ainsi que vos visiteurs. Vous devrez évidemment faire attention à votre budget, joncler entre le prix des entrées, les salaires de vos employés et le prix des différents services que vous proposez au serein de votre zoo. Les développeurs ont dit qu'ils avaient fait énormément de recherches jusqu'à visiter un nombre conséquent d'établissements, que ce soit dans les alentours de Boston ou même jusqu'à San Francisco. Ils ont contacté un nombre considérable de professionnels dans ce domaine, comme des soigneurs, et ont lu beaucoup d'ouvrages, notamment sur le bien-être animable, comment dessiner un zoo et également comment garder des animaux en captivité de manière éthique. Ils sont même allés jusqu'à lire l'encyclopédie du caca. Le but de Blue Things Game n'était pas d'avoir un jeu à 100% réaliste. Ils avaient envie de créer un jeu qui rassure les parents, donc ancré dans un manque réel, également en apportant des touches éducatives, mais en restant loufoques de temps à autre. Par exemple, vous pouviez voir le Père Noël ou une sorcière survoler votre zoo à certains moments de l'année, renommer un de vos visiteurs Alfred H. et une nuée d'oiseaux l'effrayera. C'est juste pour vous citer quelques easter eggs compris dans le jeu, mais il y en a encore plein. Pour d'autres choses non réalistes dans les spectacles aquatiques, comme par exemple les dauphins, certaines figures sont impossibles pour eux de les reproduire dans la vraie vie. Sans compter les DLC qui sortiront au fil du temps, comme en mai 2011, Dinosaur Dig qui introduira les dinosaures dans le jeu, ou encore en octobre 2002, Marine Mania. Oui, je sais que les créatures aquatiques ne sont pas surnaturelles ou pas réalistes, mais vous pouviez retrouver des sirènes. Et oui, pour l'anniversaire des deux ans du jeu, le pack Endangered Species sortira, qui comprendra des animaux comme le Bigfoot, Monstre de Loch Ness et bien d'autres. C'est en août 2003 que The Tycoon Complete Collection sortira, qui comprendra les trois jeux mentionnés plus tôt. Le jeu n'était pas révolutionnaire pour l'époque. Au début des années 2000, les jeux tycoons saturaient le marché car ils étaient extrêmement populaires. Pourtant, Zooty-kun a réussi à attirer son épingle du jeu. Le budget du jeu de base était de 2 millions. Et après que ce montant soit remboursé, les studios se feront environ 1,75 million de dollars en royalties. Tout ça pour son premier jeu. Les studios furent étonnés par ce succès. Comme dit plus haut, beaucoup de jeux de ce genre étaient disponibles à l'époque. Quand on leur a demandé quelle était la clé de leur succès, ils diront que c'est sûrement dû au fait que tout le monde puisse jouer, et pour des raisons différentes. C'est un jeu éducatif sans lettres. Tout âge y a accès et peut créer leur petit monde à eux. Ils remettront le couvert en 2004 avec Zooty-kun 2. Je n'ai personnellement jamais joué à celui-ci, mais je peux vous dire que les graphismes me sont beaucoup mieux. Enfin, la 3D et une meilleure caméra. De ce que j'ai pu voir sur internet, Zooty-kun 2 ajoutait des mini-jeux et beaucoup plus de customisation de votre Zooty. Il était une claire amélioration du premier, et il semblerait que les joueurs de l'époque ne soient pas déçus. D'ailleurs, il tient toujours une grosse fanbase de nos jours. Le deuxième opus a gagné en popularité grâce à YouTube, car oui oui, déjà à l'époque, des créateurs commencèrent à faire des machinimas ou à filmer leur partie. Zooty-kun 2 comprendra 5 DLC, espèces en danger, marine mania, aventure africaine, dino danger et animaux disparus, qui rajouteront tous du gameplay, de nouveaux animaux et de nouveaux items de décoration. Ils seront bien sûr regroupés en 2008 dans le jeu Zooty-kun Ultimate Collection. Les jeux verront aussi des adaptations sur consoles et téléphones portables au fil des années. Bluefanks fermera en 2011 et ne sortira plus de jeux Zooty-kun. Ils feront des petits jeux, toujours sur le thème du Zoho, comme Zoo Kingdom, qui sera un jeu Facebook et mobile, ou encore World of Zoo, qui se concentrera plus sur la création d'animaux et de les jouer en première personne. C'est en 2013 que Frontier Development proprendra la licence et sortira un jeu X-Benz I du nom de Zoo Tycoon. Frontier Development a été créé en 1994 par David Braben. Si cette entreprise vous dit quelque chose, c'est normal, ils ont développé Planet Zoo et Planet Coaster, ainsi que les Rollercoaster Tycoon. Cette version sera la première qui sera multijoueur. Il vous sera donc possible de partager votre Zoho et d'y jouer avec trois de vos amis. Vous ne pouvez également utiliser la Kinect afin d'avoir la sensation d'interagir directement avec vos animaux favoris. À la sortie du jeu, Microsoft dira qu'ils n'ont jamais voulu arrêter la licence Zoho Tycoon et ont toujours voulu travailler dessus avec Frontier Development, qui avait déjà travaillé sur d'autres jeux Tycoon par le passé. En tant qu'entreprise, ils avaient préféré mettre la licence de côté afin d'améliorer et de progresser au niveau de leur technologie, comme la Kinect et autres jeux qu'ils avaient en cours de développement, afin d'admettre une expérience plus immersive aux joueurs. La Kinect est un appareil qui sortira en 2010 et qui permettra aux joueurs de pouvoir être détectés, que ce soit leur mouvement ou leur voix. Il était alors possible de jouer sans manette. L'application Skype était également intégrée, ce qui fait que vous pouviez communiquer facilement avec vos amis durant une partie. Le but de ce jeu était de faire un reboot de la licence tout en payant hommage aux anciens jeux. En 2016, Zoho Tycoon Ultimate Collection sortira. C'est tout simplement le même jeu qui sera adapté pour joueurs PC. Cependant, ce jeu si prometteur qui devait faire hommage aux jeux précédents aura des revues mixtes voire négatives. Beaucoup d'anciens joueurs sont maîtres contents car le jeu serait trop simple et très différent des anciens. Tout le côté customisation a été enlevé. Vous ne construisez plus les oeufs ni les envas pour vos clients pour flâner mais à la place, tout est déjà préfabriqué et il n'y a plus qu'à les placer. Apparemment, on perd le côté management d'un Zoho et de son budget qui a été très apprécié dans les anciens opus. D'après les revues que j'ai vues, il semblerait que la targue démographique soit beaucoup plus jeune que par le passé. D'autres commentaires parlaient également de la similarité avec le jeu Kinectimons qui sortit en 2010 et comme par hasard fut développé vers Frontier Development. Il utilisait également la technologie Kinect, vous deviez vous occuper d'animaux comme les nourrir, leur apprendre des tours, etc. Il y avait également pas mal de mini-jeux. Malgré ces revues mitigées, Zootacum Ultimate Animal Collection n'empêchera pas Frontier Development de sortir un nouveau jeu de gestion de Zoho, Planet Zoo. Ils diront que c'est un successeur spirituel à la licence Zootikun. En effet, sa mécanique est extrêmement similaire. Il semblerait que cette version spirituelle soit plus ancrée dans la réalité que ses prédécesseurs, par exemple, en n'ayant que des animaux réels. On retrouve des éléments de personnalisation qu'on avait perdus avec le jeu de 2017. Les animaux sont maintenant contrôlés par une intelligence artificielle afin qu'ils se comportent un maximum comme leurs homologues réels. La gestion monétaire du Zoho revient également. Le jeu comportera à date 11 DLC qui apporteront divers animaux, objets décoractifs, etc. Ils seront basés sur diverses parties du monde comme l'Europe, l'Afrique ou encore l'Arctique. Apparemment, les joueurs sont contents de ce nouveau jeu qui ressemble énormément à la licence d'Otacune de l'époque. Mais ce jeu est-il parfait alors ? Non, rien n'est parfait dans la vie. Il semblerait que ce jeu soit un cauchemar de micromanagement. C'est-à-dire qu'après un stade, le joueur passe à plus de temps en mode pause à manager tous les petits détails du parc qu'à jouer en mode vie. On peut lire beaucoup de complaintes à propos de ça, ainsi énormément de tutoriels qui promettent d'aider à fixer ce problème. Toujours à ce jour, le jeu reçoit des updates régulières ainsi que des nouveaux DLC comme celui qui vient tout juste de sortir le 9 juin 2022. Il semblerait que le successeur spirituel de Zoo Taekun ait encore de belles années à vivre, mais c'est encore incertain si l'on va revoir l'original, refaire surface de si tôt. Les jeux Taekun ont vraiment submergé le marché dans le début des années 2000 et restent des jeux très populaires à ce jour. C'est la popularité des jeux comme SimCity Civilization qui ont vraiment lancé un nouveau marché, mais... Chut ! Il se pourrait que je fasse d'autres vidéos à ce sujet ! Personnellement, comme dit plus tôt, Zoo Taekun a fait partie des trois jeux qui ont marqué mon enfance. J'ai joué avec le plus gros budget possible car mon but était juste de créer un zoo fun et joli, en tant qu'à du j'essaie de gérer mon établissement au mieux. De ce fait, je suis totalement d'accord avec Blue Fangs qui disait que leur force était que Zoo Taekun soit un jeu pour tous. Et vous ? Vous jouiez comment à Zoo Taekun ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker les autres de ma série Histoire de jeux vidéo. N'hésitez pas à mentionner des noms de jeux ou licences que vous aimeriez voir apparaître dans ce format dans le futur. Et sinon, moi je vous dis prenez soin de vous et on se dit à plus les gusts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada